Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sévente moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est réel, il est fidèle, il est merveilleux, il est réel. Voilà, que son nom soit béni ce matin, que son nom soit exaté, que son nom soit glorifié. Amen, là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont plus de place. Alléluia, nous sommes plus que victorieux, voilà, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, je suis dans la joie, je suis dans la joie de me retrouver avec vous, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit El-Zanté, Jésus-Christ est la vérité. Il nous révèle les choses cachées, il nous révèle les choses à venir. Notre Dieu est tout puissant, Alléluia, il passe tout au scanner, il passe tout au scanner. Le Saint-Esprit est un agent secret. Alléluia, que son nom soit béni. Amen, Amen, Amen. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso ? Voilà, je sais que vous comprenez, tous ceux qui suivent Maïe TV, regardez Maïe TV sur Maïe TV, je vous ai dit, le coup d'État qui a commencé au Burkina Faso, ils vont le faire à chaque fois, ils vont le faire. Amen. Et voici qu'il y a eu coup d'État. Il y a eu encore coup d'État, c'était en début d'année, il y a eu le premier coup d'État. Après, voici un autre coup d'État encore. Et j'ai dit merci au Seigneur, parce que tout ce que le Seigneur fait, bon, il faut accepter. Et j'ai dit au Président Alassane Ouattara, j'ai dit, Président, vous allez être beaucoup humilié. Humiliation sur humiliation. Donc, dites au Président Ouattara de se répentir. Dites au Président Ouattara de se répentir. C'est lui qui était avec Dameba la semaine dernière, je crois que c'est cette semaine, je crois. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Vendredi. Voilà, c'était la semaine dernière. Voilà, ils étaient ensemble, ils lui donnaient des consignes. Je disais, le Saint-Esprit me disait que celui-là, ils vont l'enlever, les Burkinabés vont l'enlever. Et j'ai dit, je dis, ce monsieur-là n'a plus de place, là. Quand je l'ai vu avec le Président Alassane Ouattara, le Saint-Esprit me disait comme ça que c'est fait, la carotte est cuite, qui vont l'enlever. Vous voyez, ils l'ont démis de ses fonctions. De ses fonctions, aujourd'hui, il n'est plus le Président. Je veux dire que la base, c'est le Président Alassane Ouattara. C'est le Président Alassane Ouattara parce que c'est lui qui gouverne l'Afrique de l'Ouest. Et le fait même de voir le Président et Dameba, le Saint-Esprit a parlé. Et c'est la guerre, ils vont faire la guerre au Bukirna Faso. Parce que Dieu me l'avait montré. Vous voyez, c'est comme ça. Le Président Alassane Ouattara n'est plus coté. Vraiment, je ne sais pas, c'est conseiller, dites au Président Alassane Ouattara de quitter le pouvoir. Les gens ne l'aiment plus. C'était les Maliens qui étaient derrière le Président Alassane Ouattara. C'était les Maliens qui faisaient sa fierté, les Maliens, les Guiniens, les Burkinabés. Vous voyez comment ça se passe aux Maliens. Aujourd'hui, les Maliens n'ont plus d'électricité. On dit qu'il y a 40 ou bien combien de villes. Là, il n'y a plus d'électricité là-bas. Voilà, il n'y a plus d'électricité parce qu'ils doivent de l'argent. La Côte d'Ivoire, 80 milliards. Donc, il faut suspendre l'électricité pour qu'ils payent. Un pays, les Maliens n'ont pas d'argent. Vous voyez. Et je vais dire au Président Alassane, Alassane Ouattara, ces humiliations-là. Dieu lui avait dit, Dieu avait dit au Président Alassane que le Président allait être humilié. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Dieu m'a révélé le Président Alassane Ouattara. J'ai vu le Président Alassane Ouattara qui était en culotte. Ça, c'est un chef d'État, un Président de la République. Quand Dieu m'a montré ça, aujourd'hui, j'étais paniquée. Je me suis réveillée dans la panique. Vous voyez, le Président Ouattara, le Seigneur m'a montré le Président Alassane qui était nu. Parce qu'il était en petite culotte. Vous voyez, les jeunes appels tulottes américaines, là. Ils appellent ça, non ? Les petites tulottes américaines, ils appellent ça tulottes américaines. C'est ce que le Président avait porté. Il était humilde. Les gens l'huaient au fait. Et il partait d'humiliation en humiliation. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas encore fini. Puis, il... Bon, excusez-moi du terme, il est têtu. Donc, il y a un bras de fer entre lui et Dieu. Mais quand il y a un bras de fer entre quelqu'un et Dieu, là, ça veut dire que... Parce que Dieu n'a jamais échoué, hein. Vous voyez, le Seigneur m'a montré. Et Abidjan, vous voyez, il a pris la rue, là. Vous connaissez la rue 38 ? La rue 38, pour ceux qui... Bon, nous nous sommes... Moi, je suis des très chiens. La rue 38, là. Les gens l'huaient. Les gens l'huaient, le Président Alassane Ouattara. Les gens l'huaient, le Président Alassane Ouattara. Et je voyais des femmes qui prenaient... Qui ont pris des pailles. Elles enlevaient leur paille pour aller le couvrir. Mais au fur et à mesure qu'elles couvraient le Président Ouattara, c'est... Les gens... Je ne sais pas, mais... Il y avait des gens qui étaient... Qui l'accompagnaient. Mais le paille même s'enlevait. Il était en culotte. Le Président Alassane Ouattara. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il va être encore humilié. C'est d'humiliation en humiliation. Donc, les autorités ont été établies par Dieu. Et dès l'instant où Dieu a montré... Dieu montre les humiliations sur la vie de cette autorité, il faut bien que cette autorité cherche à se repentir. Donc, je vais dire à tous ces conseillers de dire au Président Alassane Ouattara de chercher à se repentir. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le fait de voir le pape. Le pape qui va changer quelque chose. Le pape, lui, il est pape. Il est là-bas. Mais c'est entre le Président Alassane et Dieu. Donc, le Président Alassane Ouattara qui cherche à se repentir, qui demande pardon à Dieu pour ses actes. Si le Président Alassane le fait, là, je suis sûr que le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, va accepter son pardon. Mais tant que le Président Alassane Ouattara enduisera son cœur, il ira d'humiliation en humiliation. Et cette nuit, quand Dieu m'a montré, j'ai été effrayée. Parce que un chef d'État que Dieu montre en petite culotte, petite culotte, ce n'est pas une grande culotte, de la petite culotte, là, et le torse nu, mais c'est grave. Je vais dire au Président Alassane Ouattara de demander pardon à Jésus-Christ, au Roi des Rois, et de prendre un petit jeûne, même pas si, bon, si, je ne sais pas si, prendre un médicament, mais si il prend d'aventure, il prend des médicaments, il peut prier. La prière seulement suffit et puis qu'il cherche à se repentir. Donc, voici ce que Dieu m'a montré. C'est une autorité, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais je demande au Seigneur Jésus-Christ de l'habiller. Mais, ça doit passer par, excusez-moi, ça doit passer par lui-même. Lui-même doit demander pardon à Dieu d'abord. Et quand il va demander pardon à Dieu, que Dieu va accepter, nous autres, nous prions pour lui aussi, nous allons l'aider. Vous allez voir que Dieu va alléger les choses. Alléluia! Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est réel. Je le dis et je le redis. La dernière fois où Dieu m'a révélé, le président Alassane Ouattara, vous voyez, tous ceux qui l'entourent là, ce sont des Guinéens, des Maliens, ils vont le prendre en otage. Ils vont le prendre en otage. Donc, allez-y dire à ces conseillers autres là, à ces gardes rapprochés là, que ça ne va pas. Ils vont le prendre en otage. Ce n'est pas question de Baclade, ou bien, je ne sais pas, ce n'est pas question de 43ème Bima. mais ces questions du président Alassane Ouattara, qui sera pris en otage par ses militaires, ses gardes rapprochés et autres. Donc, je demande pardon à Dieu. Et nous, nous autres, nous allons prier pour nos autorités, nous prions pour nos autorités. mais que lui-même fasse des efforts, qu'il fasse des efforts et qu'il prie. S'il prie, je sais que Dieu va lui pardonner. Ses actes. Vous voyez, ce qui se passe au Burkina là. Je ne dis pas plus, je sais que vous comprenez tout. Il y a les armes qui sont parties d'Abidjan, et je vous ai donné la révélation. Les armes sont parties d'Abidjan, et sont parties en direction du nord, je vous ai donné la révélation. Vous allez voir les jours à venir. Il faut prier le Seigneur, parce que c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et je partage avec vous, nous sommes des chrétiens, chacun doit prier, chacun a son champ de prière, et chacun doit prier. Alléluia. Chacun de nous doit prier, chacun de nous doit se repentir, chacun de nous doit dire à Dieu de pardonner ses actes. Parce que tout cela, ça vient de la Côte d'Ivoire. Amen. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Voilà. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais priez, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va ouvrir vos yeux, et vous allez voir, il va vous dire, si vous priez pour ce sujet, je suis sûr que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est un agent détecteur, voilà, détective privé, le Saint-Esprit va te révéler tout ce qui se passe. Il y a trop de combines, il y a trop de combines, il y a trop de méchanceté dans cette histoire de politique-là. C'est pour ça que moi j'ai dit que je ne ferai plus la politique. Il y a trop de méchanceté, il y a des coups bas, il y a des méchancetés des gens sans cœur. Voilà. Je ne dis pas que le président Alassane est sans cœur, mais je dis, la politique même là, la politique n'est pas bonne. C'est ça. Voilà. Il faut rectifier rapidement. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà. Nous sommes à Bichon ici, nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir la joie, nous voulons vivre, nous ne voulons pas être emprisonnés. Voilà. Et je vais dire aussi au procureur, à tout, de libérer Pichéry Gbalé. Et puis ce rotium, c'est quand c'est quand, et de beaux blés, abeilles, tout ça. Seigneur Jésus-Christ, merci. Béni sois-tu au nom des Jésus-Christ. Nous allons terminer par la prière. Nous n'est comme toi, Père. Nous n'est semblable à toi. Nous ne peux se comparer à toi. Nous n'est aussi bon et grand révélateur comme toi. Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Samarote. Je vais te dire merci. Adonai, je vais te rendre toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es réel. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Accepte nos prières. Et béni sois-tu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que tout ce que le Seigneur nous montre est vrai. a partagé la vidéo. Venez sur Mayet TV. Partagez la vidéo. J'ai dit, partagez la vidéo. Et venez sur Mayet TV. Amen. Venez sur Mayet TV. Soyons dans la prière. Fléchissons les genoux. Nous sommes en fin d'année. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre. Voilà. C'est un grand jour, le 30 septembre. C'est le neuvième mois. C'est le 30 septembre. Vous voyez. Le 30 septembre, Dieu s'est souvenu de sa servante. Le 30 septembre, Dieu accepte mes prières. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Connectez, partagez, partagez. Et acceptez, connectez-vous. Amen.